Habitants des villes et d'ailleurs, les écoquartiers, ça vous parle ? En fait, il n'y en a pas deux pareils. Pour y voir plus clair, suivez nos rencontres. Bienvenue les écoquartiers ! Pour parler des déchets, je reçois aujourd'hui l'éco-village des Noé de Val-de-Reuil, Clichy-Batignolles de Paris et les docks de Saint-Ouen en France. Bonjour Écotopie ! En Allemagne et en Suisse, le recyclage et le tri sélectif des déchets font partie depuis longtemps du quotidien de tout un chacun. Mais vous, écoquartiers français, quel système de collecte avez-vous choisi ? Commençons par vous, les Noé. Chez nous, la gestion des déchets est liée à l'activité horticole de notre coopérative qui collectera les déchets organiques avec un âne et un cheval. Le récurie est déjà prête, avant de les composter pour fournir un purin bio qui va bien faire pousser nos légumes. Un âne et un cheval ? Est-ce vraiment efficace comme collecte ? Eh oui, l'âne et le cheval ne polluent pas et coûtent bien moins cher qu'un camion. Nous collectons aussi les déchets de bois issus de l'élagage d'arbres de la région. Réduits en copeaux, ils alimentent notre chaufferie. Nous en brûlons jusqu'à 12 tonnes par semaine en hiver. Sympathique, mais à notre échelle, il faudrait un troupeau entier d'équidés. Pour nous, la technologie prime, avec un réseau de collecte pneumatique ultra performant, inodore et invisible. Inodore et invisible dans un écoquartier de 50 000 personnes ? Vous vous moquez de nous ? Nous utilisons des bornes distincts selon le type de déchets. Ceux-ci circulent ensuite dans un réseau souterrain de 5 km de long à 70 km heure jusqu'à une centrale d'aspiration et de compactage. Une fois les conteneurs pleins, les déchets recyclables sont acheminés vers le terminal de collecte le plus approprié pour être transformés en papier, en carton, en aluminium. Les déchets non recyclables partent à l'incinérateur de Saint-Ouen par camion. Et bientôt, nous pourrons même aspirer les déchets organiques. Le tuyau est déjà prêt. À Saint-Ouen, nous avons aussi une collecte pneumatique. Mais nos déchets non recyclables sont traités ici même et transformés en énergie, avec les vôtres d'ailleurs. En énergie ? Parlez-nous-en, les docs. Nous valorisons les déchets non recyclables qui arrivent de notre écoquartier et des villes alentours dans notre incinérateur. Leur combustion produit une vapeur qui alimente le réseau de chauffage urbain pour nos 6 000 habitants et 12 000 employés. Tout cela est supervisé depuis notre centre de contrôle. Donc vous êtes complémentaires, les docs et clichés batignols. Mais votre gestion des déchets n'a pas l'air très écologique. Chez nous, tout est manuel et naturel. La collecte pneumatique permet de réduire considérablement le nombre de camions bennes dans nos rues, les Noé. Chez nous, aux docs, les résidus d'incinération que nous appelons mâche-fer servent à construire des routes. Nous traitons aussi les fumées qui s'échappent des cheminées de l'usine afin de les dépolluer au maximum. Et nous, d'ici 2019, nous aurons notre propre centre de tri automatisé, doté de 13 machines de tri optique qui servira également à trier les matières recyclables en promenance des docs. Si j'ai bien suivi, la collecte sélective fait de grands progrès pour que chaque déchet trouve sa filière recyclage. Mais encore faut-il que les habitants respectent les règles de tri et qu'ils consomment moins d'emballages. les habitants soient les déroulants. Les habitants sont les déroulants. Les habitants sont les déroulants. Sous-titrage FR ?